Maëva Guénam est une habituée des téléréalités. C.S.T. en participant aux Marseillais Australia en 2018 qu'elle s'est fait connaître du grand public. Depuis, elle a enchaîné les aventures et la dernière en date est intitulée C.S.T. La famille. Le premier épisode a été dévoilé le 10 juillet dernier et celui-ci a été très remarqué. En effet, la jeune femme a eu une discussion avec sa mère, qui n'est pas passée inaperçue. Alors qu'elle vit à Dubaï depuis deux ans, Maëva Guénam n'a jamais fait l'effort d'apprendre l'anglais et elle comptait sur Akram, son assistant, pour parler à sa place. Toutefois, on découvre dès le début qu'il est parti et que ce départ l'a beaucoup chamboulé. J'ai passé la pire des périodes. J'ai tout perdu en quelques jours. Je me suis senti abandonné, affirme d'abord Maëva Guénam qui précise ensuite devoir faire beaucoup de choses toute seule. J'ai dû tout reprendre, apprendre l'anglais. C'était lui qui gérait tous mes papiers, a-t-elle précisé. Une confidence qui a immédiatement fait réagir sa mère, tu as trop délégué à Akram, a-t-elle conclu. Maëva Guénam peut compter sur sa mère pour lui dire ses quatre vérités. Voyant que sa fille semblait désespérée à l'idée de devoir se débrouiller, Salia Guénam poursuit, quand tu es venu t'installer à Dubaï, déjà, je ne voulais pas que tu t'installes ici, je t'avais dit que la première chose à faire, c'était que tu apprennes l'anglais, affirme-t-elle avant de lui rappeler, en presque deux ans à Dubaï, tu n'as même pas appris un mot d'anglais. Pour la mère de la jeune femme, ce départ est un mal pour un bien. Tu apprends, assure-t-elle. Ce à quoi la principale concerne et rétorque qu'elle aimerait bien trouver un chéri avec lequel je pourrais vivre pour m'accompagner chaque jour et compenser mais là qu'une linguistique. Dépassée par les événements, elle ajoute ensuite, mes amis, quand ils achètent une maison, ils le font à deux et moi je fais ça toute seule, a-t-elle déclaré. De son côté, Salia Guénam tente de la rassurer en affirmant qu'il s'agit d'une fierté. Oui, si y est-il dur, je le conçois, chérie, mais ça va t'apporter plus d'assurance, a-t-elle conclu. Maëva Guénam, pourquoi a-t-elle récemment été au centre d'un bad buzz ? Les candidats de télé-réalité sont des habitués des polémiques et bad buzz et Maëva Guénam n'y a pas échappé. Sur son compte Instagram, Salia Guénam a décidé de faire comme sa fille et de partager son quotidien. Il y a quelques semaines, alors qu'elle prenait la pause devant un miroir pour montrer son look du jour, elle n'avait pas remarqué que sa fille se trouvait derrière. Le bémol ? Elle était entièrement nue. Un cliché qui a rapidement fait le tour de la toile et la jeune femme avait pris la parole rapide M. Je vous jure, j'ai trop les nerfs contre ma mère. Elle poste des photos, elle n'a même pas regardé, avait-elle affirmé avant d'ajouter, mais s'il vous plaît, ne commencez même pas à la faire tourner la photo. Elle n'a pas fait exprès. J'ai trop la haine contre elle, je vous jure. De son côté, Salia Guénam s'était rapidement excusée et avait assuré qu'elle avait fait une simple erreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501